Musique 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 Est-ce que vous êtes disponible ce soir pour un ciné ? Non, parce qu'on fait un film sur la montée des eaux Mais pourquoi les eaux montent ? Parce qu'on pose du soleil Enfin, t'as jamais eu courte des 8e en 5e ? C'est pas possible ! Bon, je t'explique Eh, faites-nous un résumé ! Alors, ici une simulation de la banquise et ici une simulation du glacé continental Ici, la banquise a fondu mais le niveau de l'eau n'a pas augmenté et ici, le glacé continental a fondu et le niveau de l'eau a augmenté Musique 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 Bonjour, Monsieur Au Moyen-Âge Il y avait les Vikings au Moyen-Âge Oui, effectivement, ouais ! C'est d'ailleurs à cette période qu'ils ont commencé à coloniser le roi plan Mais comment ils ont pu coloniser ? Il y avait beaucoup de neige normalement Et bien plus tels ! La glace qui recouvrait cette île-là a commencé à fondre ce qui a permis à ces zones-là de développer de l'agriculture sur place Mais actuellement il y a le niveau de la neige ! C'est pour ça qu'on peut se demander si c'est un processus qui a pris plus de mille ans au final, plusieurs millions d'années Alors les filles, qu'est-ce que vous avez appris avec Jamie ? Aujourd'hui on est dans une période glaciaire puisque nos pôles sont couvertes de glace depuis 35 millions d'années Au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu plusieurs phases Des aires glaciaires, comme il y a 700 millions d'années les pôles étaient alors complètement recouverts de glace et des moments sans glace, comme au temps des dinosaures Dans une aire glaciaire, il y a des phases plus chaudes appelées interglaciaires Aujourd'hui, nous sommes dans une interglaciaire depuis 18 millions d'années Ok, la Terre se réchauffe Mais les hommes jouent un rôle dans tout ça Les causes du réchauffement climatique sont largement liées à nos activités En fait, depuis, je dirais à peu près une centaine d'années et bien le climat se réchauffe et il est très clairement ce réchauffement est clairement dû à nos activités à travers nos émissions de gaz à effet de serre en premier lieu les émissions de gaz carbonique c'est à chaque fois que... T'as vu, t'as dit, ici on voit Daniel Duguay qui est menacé par des ponts des passiers et il a monté des autres Mais c'est horrible ! Mais que deviennent-ils ? Mais, t'écoutes jamais la radio les migrants en parlent tout le temps ! Ah oui, j'ai déjà entendu parler d'une association qui s'appelle SOS Méditerranée Elle a été fondée en 2015 par des bénévoles européennes Elle porte secours aux personnes perdues en mer Ce sont des migrants, pour la plupart, qui fuient pour plusieurs raisons Mais quelles sont ces raisons ? Ah, mais on va demander à François Gémin ! Mais je dirais que c'est seulement depuis la fin des années 90 qu'on a commencé à prendre en compte les impacts du changement climatique sur les sociétés humaines et donc c'est à partir de la fin des années 90 qu'on a commencé à parler des réfugiés climatiques Très bien, tout cela nous montre que le réchauffement climatique a non seulement un impact sur la Terre mais aussi sur les hommes Il faut agir ! Sous-titrage ST' 501